Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette directe depuis le pavillon Team France Export sur VivaTech. J'ai le plaisir d'avoir ici avec moi aujourd'hui Agnès Alfandari, qui est la directrice du numérique de l'Institut français. Bonjour Agnès. Bonjour. Et Eric Morand, directeur du département de Tech et Services de Business France. Bonjour. Alors on va parler d'industrie culturelle et créative. Les outils, les opportunités pour le développement des entreprises, start-up, meufs françaises à l'international, grâce à l'appui de l'Institut français de Business France. Vous savez, on a eu la journée export industrie culturelle et créative le 11 mars. On a discuté beaucoup. On a vu que les industries culturelles et créatives sont au cœur de la stratégie de développement du relance de la France à l'international. Ça représente quand même un grand nombre d'entreprises qui exportent, qui créent de l'emploi. Et c'est aussi, on pourrait dire que c'est l'opportunité pour la France de rayonner à l'international sur les sujets du culturel et de la création. Agnès, quelle est la position, qu'est-ce que fait l'Institut français aujourd'hui pour accompagner les entreprises de cette filière à l'international ? C'est un axe très prioritaire de l'Institut français puisqu'on accompagne beaucoup de ces secteurs. Le livre, la musique, le cinéma font partie des secteurs de création que l'on accompagne et qui sont donc parmi les plus importantes industries créatives et culturelles à l'export. Alors je vais parler plus particulièrement de l'accompagnement des acteurs du numérique dont je m'occupe. Donc notre travail, c'est vraiment déjà d'identifier tous les professionnels qui travaillent sur ces secteurs et de faire connaître à l'international leur travail. Donc de partager avec l'ensemble du réseau culturel français à l'étranger l'existence à la fois des secteurs, des acteurs et de leur création. Sachant que les secteurs sont très nombreux dans le champ du numérique allant de la réalité virtuelle en passant par le jeu vidéo, les arts numériques aussi qui peuvent rentrer aussi dans ce champ-là. Ensuite, on propose des programmes d'échange professionnels entre les acteurs français et les acteurs étrangers. L'idée étant de favoriser la commande, l'ouverture de marché pour ces acteurs français. On a aussi une offre de diffusion de programmation qui permet de faire voyager les oeuvres et de faire en sorte qu'elles soient vues à l'étranger par les publics à l'international. Je donnerai quelques exemples un peu plus tard si vous le souhaitez. Très bien, volontiers. Et vous faites ça en vous appuyant sur votre réseau qui est présent dans tous les pays du monde. Exactement. Donc les instituts français, les alliances françaises et les services culturels des ambassades et des consulats partout dans le monde. Parfait, oui. Eric, Business France, l'ATFE, comment accompagnent les entreprises de la filière ICC à l'international ? Alors un petit peu comme l'institut français, on a un gros travail d'abord en France pour identifier les écosystèmes, les entreprises les plus matures qu'on peut accompagner à l'international. On travaille nous aussi beaucoup plutôt sur les aspects numériques des ICC. Je pourrais citer un partenaire qu'on a avec la valeur virtuelle par exemple. On travaille beaucoup sur le secteur du jeu vidéo qui est bien entendu un secteur en point international depuis de longues années. Mais aussi tout ce qui est en effet, tout ce qui est digitalisation du patrimoine et de manière générale l'entertainment, la musique. Donc on est vraiment sur ce secteur là. L'édition un petit peu moins, c'est un petit peu plus compliqué, même si on a pu faire quelque chose sur la foire du livre il y a quelques années où la France était payée à l'honneur. Et la façon dont on accompagne de manière traditionnelle, c'est sélectionner des grands salons, des grandes conférences où il est pertinent d'amener ces entreprises. Dans le jeu vidéo, il y en a bientôt d'ailleurs la Gamescom qui est l'événement phare en Europe, qui cette année aura lieu en digital, je reviendrai après. On a également un festival, un salon qui s'appelle South Bassas West SXSW pour ceux qui connaissent aux Etats-Unis. Et on a bien sûr, nous aussi, ce qu'on appelle des missions d'affaires qui vont nous permettre d'accompagner des petits groupes d'entreprises autour justement du thématique. Là, il y a vraiment une communauté d'esprit, d'une communauté de méthodes et souvent les entreprises font aussi des affaires entre elles avec les entreprises des industries culturelles créatives. On a lancé plusieurs programmes et notamment un programme phare qu'on opère en bonne partie conjointement avec l'Institut français, les alliances françaises, les SCAC, comme le disait Agnès. Depuis de nombreuses années, j'en reparlerai un petit peu aussi après. Parfait. Donc Eric, tu as déjà parlé digital. Je pense que c'est la question du moment, mais qui peut-être voit une sortie à la fin avec ses premiers salons Vivatech. On vit en physique. Agnès, tu es à la tête du département de la partie numérique de l'Institut français qui suit ce sujet-là. Comment vous avez pu adapter votre offre d'accompagnement et votre présence pour la filière en digital et en numérique ces derniers temps ? Ça a été un gros sujet puisque une grande partie de l'activité de l'Institut français repose sur la mobilité des professionnels. Donc quand la mobilité est empêchée, effectivement, il faut inventer des autres façons. Un des programmes phares de l'Institut français, c'est le focus. Ce sont des invitations qui sont faites à des professionnels étrangers à venir en France, en général en s'appuyant sur un événement pour découvrir une scène artistique, un secteur, monter des rendez-vous avec les professionnels. Donc cette année, par exemple, les focus ne pouvant avoir lieu, en tout cas pas dans leur format habituel, on a décidé de lancer un format différent qui s'appelle les Digital Crossroads, les rencontres internationales de la création numérique, dans le cadre duquel on s'est associés, non pas avec un événement, mais avec une dizaine d'événements, Canixer, Annecy, Pixi, plusieurs festivals, Laval Virtual, New Images, Les Ailleurs, etc., qui sont des partenaires habituels de l'Institut français qu'on a tous réunis et qui ont intégré une plateforme commune sur laquelle ils partagent l'ensemble de leur programmation, des ressources accessibles à tous les professionnels partout dans le monde, des accréditations aussi à des événements, et qui permet également de monter des rendez-vous individuels entre professionnels français et professionnels étrangers, puisque nous, de notre côté, nous avons invité, par le biais de nos collègues à l'étranger, des professionnels de ces différents secteurs, donc de la création numérique au sens très large, puisqu'on a des événements qui vont autant toucher les questions de réalité virtuelle, comme Laval, comme celle du cinéma d'animation dans sa version numérique, comme Annecy, par exemple. Donc nos collègues ont repéré des professionnels qui se sont inscrits sur la plateforme, et donc là, on a une communauté de plus de 400 professionnels qui échangent depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre, avec des échéances régulières, qui sont les ouvertures et fermetures des différents festivals partenaires. C'est un exemple, il y en a d'autres, peut-être que j'ai le temps d'en donner un deuxième. L'Institut français, en partenariat avec Unifrance, le CNC et les services culturels de l'ambassade des Etats-Unis à New York, ont un programme qui s'appelle French Immersion, qui est un programme, justement, de mobilité, c'est-à-dire quand des professionnels français sont sélectionnés dans des grands festivals nord-américains, comme Tribeca ou Sundance, on les aide par une bourse à se déplacer pour pouvoir représenter leur œuvre. Évidemment, ces festivals ont été annulés l'année dernière, donc on avait transformé ces bourses de mobilité en bourses de visibilité, c'est-à-dire qu'on a permis à ces studios de fabriquer des teasers, des objets de communication, pour cette fois-ci pouvoir promouvoir leurs œuvres sur les plateformes de distribution, à défaut de pouvoir les montrer en festival. C'est très intéressant, et en fait, ce travail de promotion digitale, de promotion de la filière des œuvres et des artistes, et cette mise en relation, après c'est un peu ce que Business France et la Team France Export font, mais nouveau, plutôt mise en relation avec des prospects, des partenaires économiques. Pour Business France et la TFE, quel bilan a eu le lancement du plan de relance export et aussi de la digitalisation de tout le programme ? Éric ? Il a fallu bien sûr qu'on se réinvente, il a fallu qu'on trouve des outils, il a fallu bien entendu aussi informer les entreprises sur ce qu'elles peuvent faire dans ces temps difficiles, où sont les nouvelles opportunités, parce qu'il y a eu une accélération du digital dans tous les secteurs, et quelque part aussi, que ce soit dans la musique, dans le jeu, vidéo, il y a eu un essor très important des usages, puisque beaucoup de gens sont restés chez eux et ont consommé, entre guillemets, en tout cas ces produits culturels différemment. Donc on s'est vraiment focalisé nous déjà sur donner la bonne information au bon moment aux entreprises, en développant sur le site teamfransexport.fr une rubrique qui s'appelle Mes Infos Marchés, qui est alimentée quotidiennement par nos bureaux dans le monde, dans tous les secteurs, mais il y a bien sûr un focus spécial sur les ICC qui est fait. Et ensuite, on a testé finalement des choses en digital, d'abord non organisées par nous, mais on a décidé d'aller sur un certain nombre de salons qui sont allés en hybride ou en mode full digital. On citait le jeu vidéo, où là il va y avoir en effet, coup sur coup, deux salons en pur digital, la GDC et la Gamescom dans le jeu vidéo. On a testé la Gamescom l'an dernier, en rajoutant à chaque fois, moi ce que je dis souvent, on augmente entre guillemets ce que fait les ordinateurs, en mobilisant nos bureaux, en s'assurant qu'il va y avoir des visiteurs qui correspondent aux cibles des entreprises, des visiteurs digitaux évidemment, qui vont venir se connecter, qui vont avoir des rendez-vous. On ne peut pas laisser uniquement ça à la petite chance de l'organisation digitale. On le voit aujourd'hui, on est enfin sur un salon où en fait, on peut attirer des gens, on peut rencontrer par le hasard des partenaires, des clients sur le digital, c'est très compliqué, voire impossible de faire cela. Donc voilà, on intervient beaucoup en plus de ce que font les organisateurs. Donc on a testé, on a continué à aller sur ces salons digitaux. Et après, on a nous aussi vraiment complètement converti nos programmes d'accélération et d'accompagnement comme le Creative Lab dont je parlais, qui existe depuis quasiment une dizaine d'années et qui avait lieu en physique. Si je parle du Creative Lab USA, toujours sur deux villes différentes en Amérique du Nord. Alors on ne se déplace plus, on ne prend plus l'avion comme avant, plus du tout depuis quelques mois. Mais pour autant, il y a des opportunités, il y a des marchés. Donc on a identifié des grands comptes américains, on a identifié qu'ils soient publics, privés, selon les sous-secteurs, bien sûr des ICC. Et puis on a organisé le coaching qu'on faisait généralement beaucoup sur place, en immersion physique. On l'a fait en immersion finalement digitale, sous forme de cours du souverain, très souvent, du fait du décalage horaire avec les Etats-Unis. Et ensuite, on a organisé ces rendez-vous individuels pour les entreprises, avec des acteurs nord-américains. On a même pu faire une session de pitch, des start-up organisées par vertical, autour de tout ce qui est l'image du futur, autour de la musique, du jeu vidéo. Chacun avec des interlocuteurs pertinents par rapport à ces verticales. Et c'est vrai que les résultats sont plutôt très bons. On a vraiment des entreprises qui nous disent, on a des très bons contacts. On a même sur le petit frère asiatique, donc chinois du Creative Lab, une entreprise dans le jeu vidéo, Mirari Game, qui a trouvé un distributeur et qui a pu signer un contrat avec un acteur local. Donc le digital, c'est possible et ça donne quand même des opportunités, que ce soit la mise en relation avec des contacts pour la signature de contrat, la visibilité, le networking, l'image aussi de la France qu'il y a derrière, parce qu'il n'y a pas que des artistes, il y a une image et une marque France. Donc vous avez su assurer à la fois Business France et l'Institut français la digitalisation. Quelles perspectives pour le deuxième semestre 2021 ? Pour 2022, est-ce qu'on revient, on continue un peu en digital ? Qu'est-ce que vous prévoyez ? Quelles sont vos perspectives ? On continuera à avoir des projets digitaux importants, puisque de toute façon, la stratégie digitale de l'Institut français, elle était présente avant la crise, c'est-à-dire d'utiliser le numérique comme un outil de diffusion à l'international de la création française. C'est de toute façon une mission que l'on mène depuis plusieurs années et donc qu'on maintient, avec notamment pour nous, en 2021, un projet important, une plateforme, la première plateforme dédiée à la création numérique française dans sa globalité, qui sera mise en ligne en novembre, donc en français et en anglais, puisqu'elle s'adresse essentiellement à des acteurs étrangers. L'idée, c'est d'offrir à la fois une vitrine pour cette création, donc encore une fois, on va retrouver les acteurs du jeu vidéo, des arts numériques, de la médiation numérique, de l'aide tech pour partie, dans le champ artistique et culturel, voilà, donc les champs qu'on accompagne, le transmédia, les champs qu'on accompagne habituellement, qu'on retrouvera sur cette plateforme, leur création, les structures, tout l'écosystème, et on s'attache à identifier à la fois les studios, les producteurs, les auteurs, mais aussi les festivals, les écoles françaises qui forment à ces métiers, les institutions qui les soutiennent, donc vraiment d'avoir l'ensemble de la chaîne dans chacun de ces secteurs qui soit présente sur ce site, et l'objectif de ce site, au-delà d'être une vitrine, c'est vraiment de favoriser la programmation, la mise en relation avec ces acteurs, c'est-à-dire que, à la fois, les structures et les créations sont présentées sous forme de fiches très pratiques qui permettent à un programmateur de festivals à l'étranger, à un musée qui serait en train de réfléchir à une future exposition, à une galerie qui cherche à programmer un artiste, de vraiment trouver toute l'information pratique sur ces champs de création pour directement rentrer en relation avec les professionnels. Oui, donc c'est très complet, et même les fiches aussi sont mises en avance, poussées, présentées aux acteurs étrangers, ils peuvent aussi commencer à avoir déjà un premier aperçu de tout ce qu'ils font les acteurs français. Et dans un autre registre, plus pour répondre à votre question sur l'après-crise, nous avons lancé une grande étude depuis plusieurs mois à l'intérieur du réseau diplomatique pour écouter et mieux accompagner leurs besoins en termes de transformation digitale. En fait, l'ensemble de l'action culturelle et linguistique depuis plusieurs mois a été complètement dématérialisé avec des aspects positifs et des aspects négatifs, mais des aspects positifs aussi, des gains justement qui font écho à ce que tu disais, Eric, sur le Créative Lab, à savoir notamment dans le cadre de la formation. C'est vrai qu'on voit que la dématérialisation a des avantages plutôt que de déplacer un groupe assez limité de participants dans un lieu donné pour une semaine. C'est beaucoup plus facile et on touche beaucoup plus d'apprenants, par exemple, en ayant des modules de formation qui soient sur deux heures mais étalés sur un mois et accessibles en ligne. Donc il y a quand même un vrai apprentissage de ce que le numérique peut nous apporter, sans parler de la mise en valeur de la création numérique elle-même et de l'incroyable diversité et richesse d'offres culturelles en ligne. Donc on veut aussi capitaliser là-dessus et mieux accompagner nos collègues à prendre en compte cette dimension. Donc il va y avoir un grand programme, une feuille de route de transformation numérique qui va être mise en place par le ministère et par l'Institut français. Donc non seulement vis-à-vis des entreprises mais vis-à-vis aussi aux collègues du réseau pour double émission pour le département numérique de l'Institut français, en interne et à l'externe. Très bien. Et pour Business France, sinon, comment vous voyez le semestre 2 ? Eric, comment tu vois le semestre 2 et l'année prochaine ? On espère tous vraiment sortir complètement du tunnel de cette pandémie mais les affaires en physique ne vont pas reprendre du jour au lendemain comme cela. On sait très bien qu'il y a des zones dans le monde qui restent encore très fermées pour se protéger. Donc nous, on a prévu un second semestre avec encore une majorité de missions en digital pour reparler de nos Creative Lab. Le Creative Lab Chine, évidemment, restera en full digital. Il en est de même pour la partie nord-américaine. Par contre, on espère vraiment repartir en physique sur l'Europe. Notre programme, le petit dernier qui est né en Europe, Creative Lab Europe, donc sur l'Allemagne et l'Autriche, se déroulera, on l'espère, fin septembre, vraiment en physique. Mais on va garder dans tous les cas, comme tu le disais, des choses qui fonctionnent, des premiers rendez-vous, de coaching, surtout sur les programmes qui sont assez lointains. On a une belle mission aussi sur Israël, la Comtesse, parce qu'il y a une opportunité et on travaille vraiment main dans la main avec l'Institut français à Tel Aviv. Et puis, on se rejette tout de suite déjà sur 2022 puisqu'on est en train de finaliser pratiquement notre programmation pour l'année prochaine. Et là, on devrait en effet repartir sur des événements physiques. On l'a dit, il y a quelques salons dans le jeu vidéo. South Basse, South West, qui devrait se tenir en physique, on pense à Hostile, on l'espère. des nouvelles missions au Japon, au Corée, à Creative Lab sur cette zone où on a beaucoup travaillé dans le cadre d'une saison qui aura lieu ou pas, on ne sait pas encore, saison de la France au Japon, mais où il y a vraiment des belles choses à faire sur ce territoire. Et dans tous les cas, on utilisera ce travail fait. On a l'intérêt de beaucoup d'entreprises et c'est un très beau marché à la fois d'un point de vue à faire, mais d'un point de vue culturel et influence qu'on peut avoir dans ce pays. Donc voilà, on a une programmation très riche. On est en train de discuter justement avec les différents écosystèmes. On en citait quelques-uns dans le jeu vidéo, dans l'image, dans le transmédia. Donc on est optimiste, mais c'est vrai que ça va quand même repartir petit à petit sur du physique complet. Et encore une fois, on est persuadé, en particulier dans cette industrie où les gens ont un peu moins de moyens que d'autres, qu'il faut d'abord profiter du plan de relance actuel où il y a des aides financières très encourageantes et très concrètes pour participer à des programmes qui soient digitaux ou physiques. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Mais aussi qu'on peut faire des choses en digital et que c'est souvent un gain de temps, un gain d'argent vraiment avant d'être certain et qu'il faut se déplacer pour rencontrer, signer un contrat, créer de la confiance, mais pas forcément tout de suite, en particulier lorsqu'on parle des marchés les plus lointains. Donc ça restera quand même la première étape, au moins pour de la visibilité, pour un premier contact, pour valider un marché avant de s'y lancer. Et alors, j'avais une question sur le partenariat, comment il se structure entre l'Institut français et Business France, la Team France Export. Je vois qu'il y a des complémentarités qui sont évidentes, il y a même des actions qui ont déjà été évoquées. Parce que vous êtes un peu le fer de lance de l'internationalisation de la France à l'export, surtout des industries culturelles et créatives. C'est un peu sur ce segment-là. Comment on s'est concrétisé aujourd'hui et quelle perspective, donc, pour le futur ? Il y a des échanges assez naturels, notamment sur des secteurs, je dirais, qu'on partage, comme le jeu vidéo, qu'on considère vraiment comme un champ culturel et artistique et qui est évidemment du business. Donc, voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels on se retrouve. On voit aussi que depuis quelques années, sans doute lié à un dialogue assez constant entre nous, nos collègues à l'étranger aussi montent des projets ensemble. Il y a vraiment des dialogues maintenant de plus en plus soutenus entre les bureaux Business France et les instituts ou les SCAC à l'étranger. On a parlé du Creative Lab, c'est un exemple. Il y avait eu aussi un événement autour des French Tech Days qui a été organisé en Allemagne, en Israël aussi, des collaborations nombreuses. Donc, voilà, les saisons aussi, qui sont souvent aussi pour nous l'occasion de collaboration puisque les saisons sont vraiment un dispositif à la fois culturel et économique. Donc, comme on l'a dit, on ne sait pas exactement quel va être l'avenir proche des saisons puisque c'est évidemment un événement assez compliqué par la situation actuelle, mais sur lequel on se retrouvera sans aucun doute. Surtout qu'il y a une saison France-Portugal 2021, 22, pardon, on croise les doigts pour qu'elle soit en physique, au moins en Europe. Et Eric, sinon, côté TFE, Business France ? Oui, moi, je pense que pendant... Il est loin, heureusement, le temps où on opposait influence économique, influence culturelle et où il y a peut-être pu y avoir une époque de monde qui ne se parlait pas tellement, chacun étant dans son domaine. Mais aujourd'hui, évidemment, tout est lié et on se parle depuis de longues années et on fait des choses ensemble. On a des moyens, finalement, humains et financiers assez limités. Et évidemment, il y a un vrai effet de l'œil à travailler ensemble, que ce soit au siège ou dans les équipes. Nous, on encourage depuis des années, on participe aux formations de nos réseaux respectifs. On encourage à travailler ensemble, de mettre ensemble ces petits moyens qu'on a. Et lorsqu'il y a des occasions comme les saisons de la France ou l'expo de Dubaï 2020, dont on n'a pas parlé, qui est un événement important pour faire rayonner la France, évidemment, il faut qu'on travaille ensemble. C'est ce qu'on est en train de faire pour une belle mission, vraiment industrie culturelle créative, un peu avant Noël. Donc tout ça, c'est des exemples qui montrent, qui font que, évidemment, on travaille la Team France Export, c'est principalement Business France, CIPP France, mais c'est aussi, finalement, tout le réseau diplomatique, culturel français, évidemment, qui travaillent ensemble. Et ça, c'est essentiel pour faire rayonner la France de manière globale, à la fois économiquement et culturellement. Donc vous êtes un peu la Team ICC Export, plutôt, pour le dire. C'est parfait, ça me va très bien. Ça va très bien. Et donc, pour conclure, juste une dernière question, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui nous la posent. qu'est-ce qu'une entreprise ou une entreprise de la création numérique peut trouver à l'Institut français pour le centre de développement international et chez Business France ? Complémentarité, on a parlé, mais aussi, qu'est-ce que spécifiquement peut faire une entreprise ? S'adresser à l'Institut français, pourquoi ? Et pour Business France, pour quelles raisons ? Alors, pour nous, ça va être essentiellement pour nos liens avec les acteurs culturels étrangers. La veille que l'on fait en France d'identification des professionnels, nos collègues le font à l'étranger. Donc, nous, ce qu'on dit aux acteurs français, c'est si vous êtes intéressés par un territoire ou si vous ne savez pas par quel territoire vous êtes intéressés, discutez avec nous, parce que nous, on a cette information des sujets qui plaisent, qui intéressent dans les différents pays. Donc, dans certaines régions, on va plutôt identifier des opportunités de coproduction, d'association entre un pays qui va développer des équipements, des technologies et des acteurs français qui, eux, vont apporter du contenu, par exemple. Et donc, on a la capacité à identifier ce type de match. Voilà, on sait aussi, on a les contacts, donc, avec les lieux culturels. Donc, on peut vraiment rentrer directement, enfin, faciliter la mise en relation entre, par exemple, un musée et un artiste et ce, dans le champ de la création numérique. Donc, voilà, je dirais que c'est les contacts avec l'écosystème culturel international que les acteurs professionnels peuvent venir chercher chez nous. Et puis, après, un certain nombre de soutiens aussi qui peuvent se traduire par des soutiens financiers aussi, donc, d'aide à la mobilité ou ce genre de choses, même si nos moyens sont modestes. Mais, voilà, l'idée, c'est que pour toute question sur le développement à l'international, si vous êtes dans le champ culturel, venez nous voir. Je vois qu'en plus, le travail et le spectre d'action et un peu les secteurs que vous suez sont très nombreux et très intéressants. Alors, moi, j'étais resté encore quand j'étais étudiant que j'allais à l'Institut français de Milan pour apprendre le français. Là, ça a changé. Et puis, c'est vraiment, déjà à l'époque, on faisait beaucoup d'actions dans le culturel, dans la promotion de la création française. Et côté TFUE Business France, qu'est-ce qu'ils peuvent chercher, les entreprises ? Déjà, de la préparation, parce que c'est vrai, beaucoup de sociétés sont petites. Elles ont un beau projet, une oeuvre à mettre en avant, une compétence dans le digital, mais elles ne savent pas comment faire. Donc, il y a déjà trouvé en France, grâce notamment à nos collègues de CCI France, des conseillers internationaux qui vont leur expliquer finalement comment il faut, quels sont les bons réflexes avant de partir à l'international. Prioriser les marchés, parce qu'on ne peut pas aller partout quand on est en prise de 4-5 personnes. Il faut choisir, avec évidemment soin, les marchés sur lesquels on veut se concentrer. Il y a également des aides financières qui existent au-delà du plan de relance export. Je pense qu'ils sont opérés aujourd'hui par BPI France Financement Export, tel que l'assurance prospection. Il y a un nouveau produit qui s'appelle l'assurance prospection accompagnement qui est justement axé plutôt TPE, mais qui va jusqu'à une aide de 40 à 50 000 euros. C'est une espèce d'avance remboursable qu'on ne rembourse que si on a réussi finalement son business plan. Donc, c'est quelque chose de très avantageux. Donc, ça, c'est important pour ne pas partir la fleur au fusil, être prêt à avoir à la fois les ressources humaines, les bons réflexes. Il y a aussi l'aspect des propriétés intellectuelles dans certains cas. Et là, on travaille nous étroitement avec l'INPI, bien entendu, qui est partie intégrante de beaucoup de nos programmes. Et ensuite, il y a, en complément de ce qu'a dit Agnès, nous, on se focalise plus sur les acteurs privés en termes de mise en relation, évidemment, qui soient dans le patrimoine ou dans tous les secteurs. On parlait des éditeurs de jeux vidéo pour, évidemment, les studios de développement français. Ça peut être des agences de communication qui ont besoin de solutions digitales. Enfin, il y a plein, plein de choses différentes qui sont des cibles naturelles et que nos bureaux connaissent. On a vraiment, en particulier, dans les marchés prioritaires, des collaborateurs qui sont spécialisés, qui travaillent sur ces secteurs, qui ont un réseau de contact et on ouvre ce réseau de contact pour organiser des rendez-vous. Et on joue ce rôle d'accélérateur d'affaires vraiment en complément de ce que peut faire l'Institut français à l'international. C'est très clair, très évident de la complémentarité entre vos institutions. Merci beaucoup pour ce témoignage. Si vous voulez, avez un dernier mot à dire, peut-être. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Agnès, c'est un plaisir. Merci. Moi, je dis juste la relancer maintenant. Il ne faut pas attendre dans un an. Il y a des aides, il y a des programmes. On peut faire plein de choses. Donc, il faut y aller. Merci beaucoup. Alors, on espère pour les prochaines missions Creative Lab, toutes les initiatives, on vous verra sur place avec plaisir. Merci à tout le monde. Merci.